Musique Alors bonjour à tous, vous serez de vous retrouver en ce jeudi 30 juillet, déjà le 30 juillet 2020, 8h16 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et ça va continuer à aller de plus en plus mal. Ça, ici, on le sait depuis longtemps, il y a longtemps que je vous préviens que tout va changer, que tout va s'effondrer parce qu'on s'est éloigné de tout, de tout ce qui devrait être notre préoccupation. C'est-à-dire l'élévation de l'esprit, la préoccupation d'être certain qu'on fait toujours la bonne chose, qu'on dit toujours les bonnes choses pour un monde harmonieux, pour un monde en santé, pour un monde tolérant, pour un monde généreux. Puis on est loin de ça. Donc, le cosmos est en train de reprendre ses droits et est en train de remettre de l'ordre dans nos vies parce que nous, on n'est pas capables de le faire nous-mêmes. Et la misère va se répandre. Et le cataclysme ne fait que commencer. Mais pendant ce temps-là, puis j'aurai amplement le temps de revenir sur tout ça, ça n'a rien de religieux. Vous pouvez avoir des convictions religieuses, ça, c'est votre droit. Moi, je vous parle de spiritualité. Je vous parle de ce qu'est notre passage sur Terre pour tous. On est tous uniques. On est tous cette identité unique. On est tous cette création, cette entité qui se promène. Puis aujourd'hui, on est là dans un corps, dans ce véhicule physique qui est temporaire, qui est banal. Et il ne faut surtout pas s'y attarder. Il faut le garder en santé. Mais ta personne, ton âme, ce que tu es, doit prendre le contrôle de cette belle machinerie, pareil, qu'est cette création de ce corps. C'est comme si des gens super avancés, une civilisation super avancée, étaient venus créer cet environnement-là avec ce corps-là pour nous permettre de faire un arrêt ici. Voyez-vous ce que je veux dire? Je vous reviendrai là-dessus sur ma théorie aussi. Et c'est fascinant, mais il faut que tu gardes ce corps-là en santé pour le petit bout de chemin que tu as à franchir ici pour t'en aller ailleurs après. Mais tu es unique. Tu es vraiment unique. Et l'enveloppe que tu as, ce n'est pas vraiment important. C'est l'enveloppe que tu as. Et c'est le hasard qui a décidé ça. Donc, tu ne peux pas te vanter d'être italien ou être fier de ceci ou fier de cela ou fier d'être québécois. C'est un pur hasard. Comprends-tu? Et le jour où on va accepter ça et le jour où on va revenir à ce qu'est notre passage ici sur Terre, qui est l'élévation de notre âme, de ce qu'on est, pour atteindre un niveau d'harmonie universelle, bien, on aura fait un bon bout de chemin et sûrement que cette planète-là pourra offrir le paradis à tous ses habitants. Mais pour l'instant, on est plutôt dans l'enfer et on continue avec les événements de l'été qui sont fous. On oublie même juste la crise pandémique qui est loin d'être finie. D'ailleurs, on pense déjà en Europe être dans la deuxième vague selon les autorités britanniques où les États-Unis sont complètement incontrôlés. oublions ça qui est déjà majeur et qui a remis l'économie à niveau et qui va continuer à le faire et qui va envoyer des centaines de millions de nos frères et sœurs au chômage. Parce que de toute façon, c'était une économie gonflée artificiellement à cause du crédit, j'en ai déjà parlé. Il y a les changements climatiques qui s'intensifient et qui viennent rajouter une couche de misère à tout ce qu'on vit. près de 2500 personnes évacuées lors de précipitations records qui frappent le nord du Japon provoquant des inondations et des glissements de terrain. On va juste aller jeter un petit coup d'œil dans les événements des derniers jours. Près de 2500 personnes ont été évacuées alors que des précipitations records se sont déversées sur le nord du Japon mercredi 29 juillet 2020 provoquant des inondations et des glissements de terrain indommageable, y compris dans la fermeture ou de pardon dans la préfecture de Yamagata où la rivière Mogani a éclaté ses rives et un glissement de terrain a laissé 540 personnes isolées. De fortes pluies s'abattent sur la région du nord du pays depuis le 27 juillet. D'ailleurs, en Chine, on a des fortes pluies depuis des semaines et des semaines. La situation est catastrophique là-bas. C'est vraiment, vraiment une hécatombe provoquant plusieurs glissements de terrain et provoquant le débordement des rivières à Yagamata ou à Yamagata plutôt. Pas moins de 540 personnes ont été isolées en raison de glissements de terrain dans le village d'Eau-Courant. 540 personnes ont été isolées. Je laisserai les images qui sont là hallucinantes de niveau d'eau vraiment wow et de dommages majeurs. Majeurs. Ça nous amène à Mombé. à Mombay en Inde où on a enregistré le mois de juillet le plus humide depuis le début des enregistrements de données en Inde. Imaginez-vous avec 1474, oui, vous m'avez bien compris, 1474,4 mm de pluie enregistrée entre le 1er et le 28 juillet. L'État indien du Maharashtra, Mombay a enregistré les précipitations les plus élevées de la ville pour ce mois en 76 ans. Le précédent record avait été établi en 2014 avec 1468. Le mardi 28 juillet, le sud de Mombay a été frappé par des épisodes de pluie intermittents et intenses tout au long de la journée avec 87,6 mm de pluie en quelques heures tandis que la banlieue a vu 7,8 mm. Mumbai a enregistré 1474 mm de pluie entre le 1er juillet et le 28 juillet, un record de tous les temps. Le département météorologique indien conserve les données plus biométriques à partir de 1944 lorsque l'Observatoire de Santa Cruz a été créé. Donc, encore là, des images spectaculaires. Bangladesh. 119 morts, 4 millions de victimes alors que le Bangladesh reste en proie à de graves inondations. La situation généralisée des inondations continue de s'aggraver au Bangladesh affectant plus de 4,8 millions de personnes et faisant au moins 119 morts ont rapporté des responsables le mercredi. 29 juillet 2020, le Centre de prévision et d'alerte aux inondations a averti que les principaux fleuves des districts centraux de Dakar devraient augmenter dans les jours suivants. Depuis la fin juin, au moins 119 personnes sont mortes et dans 21 des 64 districts selon le rapport quotidien de la situation des inondations. Encore là, vous aurez le lien de Watchers qui vous montreront toutes ces images et ces vidéos complètement, complètement, complètement renversantes. En Australie, j'en ai parlé, mais je vous le re-signale qu'une dépression côtière provoque des milliers de sauvetages en Nouvelle-Galle du Sud. Donc là aussi, on a eu une tempête historique qui est venue demander l'intervention de milliers de soldats. Et c'est comme ça, mes amis, depuis le début de l'été. Mais c'est un modèle qui est installé depuis 3-5 ans. On a vu l'augmentation des rayons cosmiques galactiques dont je vous parle souvent, que les scientifiques nous ont confirmés avec toutes leurs observations quotidiennes, augmentations des rayons cosmiques galactiques, neutrons, protons qui viennent bombarder la planète qui semblerait peut-être être dans un affaiblissement de magnétosphère aussi, dans un renversement de pôles. Et ça amène une création d'une couverture nuageuse additionnelle, comme on n'en avait pas déjà assez, et qui se caractérise par un vraiment haut taux d'humidité, beaucoup d'électricité aussi. Si on voit qu'il y a des, et je vous reviendrai là-dessus, il y a eu un épisode, on va aller le chercher dans quelques instants, d'éclairs hallucinantes qui provoquent aussi beaucoup de dommages et fait beaucoup de décès, provoque des décès accidentels naturellement et beaucoup de troupeaux à certains niveaux de hauteur sont décimés. Donc on est dans cette situation-là qui va continuer à s'intensifier. et on n'aime pas en parler dans les médias traditionnels parce qu'on, déjà, on ne veut pas inquiéter les gens plus qu'ils le sont déjà naturellement inquiets. Au Nigeria, 30 juillet, des inondations massives devraient balayer de vastes étendues du Nigeria entre septembre et octobre. D'ailleurs, aux États-Unis, la saison des urugans cette année a été prédite, puis je vous en avais parlé au printemps, comme probablement pouvant être une des plus intenses depuis très, très longtemps. Donc au Nigeria, des inondations massives devraient balayer de nombreuses régions du Nigeria. Entre septembre et octobre, avertit l'Agence des services hydrologiques du pays. Ça, c'est le mardi 28 juillet 2020 qu'on nous a appris ça. L'alerte rouge est survenue quelques jours après des inondations soudaines qui ont ravagé plusieurs localités. et c'est comme ça, tu descends et tu descends et c'est que ça et que ça que tu vois. Donc, les graves inondations qui paralysent la ville de Taïf, j'en avais parlé à la Mecq aussi, et les dépressions naturellement, comme Anna, entre autres, au Yémen, des inondations 28 juillets généralisées par des pluies persistantes font au moins 17 morts, au moins 11 morts dans des inondations soudaines dans l'état du Niger, au Nigeria. Et ça continue, on pourrait passer des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Maintenant, est-ce que c'est un signe symbolique dans le ciel? plus de 125 000 éclairs frappent Washington, D.C. en seulement deux heures lors d'une tempête électrique sans précédent, dynamisée par une chaleur et une humidité étouffantes. C'était le quatrième jour consécutif de violentes tempêtes estivales. À certains endroits, des témoins oculaires ont décrit les coups de tonnerre discordants et les éclairs ressemblant à des lumières stroboscopiques comme parmi les plus extrêmes qu'ils aient vues. Et encore là, il y aura beaucoup d'images que vous allez pouvoir visionner dans le lien que je vais vous laisser. Les tempêtes ont mis fin prématurément au match d'ouverture des Nationaux contre les Yankees alors que des couches de pluie enveloppaient le stade de baseball et des éclairs éclairaient le ciel. Plus de 125 000 éclairs une masse d'air chaud et anormalement humide à alimenter les tempêtes qui se sont formées comme une perturbation subtile de l'écoutement de l'atmosphère qui a traversé la région. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité dans l'air, augmentation de ces fameux rayons cosmiques galactiques dont je vous parle souvent, qui sont très importants comprendre, dérèglement total de la haute atmosphère aussi qui nous amène ces modèles de disondation incroyables de rivières atmosphériques et de ces tempêtes spectaculaires et historiques. Beaucoup d'images renversantes, disons que pour ceux qui ne sont pas convaincus qu'on est dans une période des plus troublantes, des plus inquiétantes, mais des plus excitantes aussi parce qu'on vit tout ça ensemble. On vit des changements majeurs que personne n'a jamais vécu. On est conscient de tout ça, on peut partager tout ça avec les réseaux sociaux, on peut voir ce qui se passe ailleurs avec les réseaux sociaux, on peut comprendre l'ampleur de la crise à laquelle on fait face et vers les changements, les changements vers lesquels on s'en va qui sont historiques. Je peux vous dire une chose, attachez vos tuques, comme dirait ma mère, parce que c'est juste le début de cette grande aventure, de cette promenade épique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas préparés à ça. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada